Mon fiancé m'a trompé la veille de notre mariage. J'ai trouvé des preuves d'une nuit horrible dans sa chambre. Une bouteille de champagne non finie. Un lit en désordre. Et plus important encore, une robe rousse. J'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait de la salle de bain. Alors je suis entrée en trombe en espérant les prendre en flagrant délit. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ? John était seul. Apparemment sa maîtresse a réussi à s'échapper par la terrasse. J'ai décidé de lui courir après. Mais je suis tombée sur la dernière personne que je voulais voir à ce moment-là. Ma mère. Chérie, que s'est-il passé ? Elle a toujours dit que John n'était pas assez bien pour moi. C'était difficile, mais je lui ai dit la vérité. Je... je suis allée dans la chambre de John pour lui donner les boutons de manchette de grand-père et... Je n'ai pas pu finir et j'ai commencé à pleurer. Je dois admettre que ma mère ne m'a pas fait honte. Elle m'a soutenue et a dit que je devrais donner à John une chance de s'expliquer. Si tu ne veux pas le voir, eh bien j'irai à ta place. Je ne voulais pas clarifier quoi que ce soit. J'aurais dû le réaliser plus tôt. Quand ce mignon serveur a commencé à me draguer. Nous serons heureux de vous revoir. Et surtout moi. J'étais sûre à 100%. Il ne m'aimait pas. Il aimait la carte platine de ma mère. Peu après avoir parlé à mon fiancé, ma mère est venue me voir. Je pouvais lire son visage comme dans un livre. Je suis désolée. Nous allons devoir annuler le mariage. Il a tout nié. Ce vaut rien. Je ne pouvais plus rester à l'hôtel. Ma mère m'a appelé un taxi et m'a renvoyé chez moi. Je me suis sentie très mal à l'aise. Surtout que ma mère a dépensé beaucoup d'argent pour le mariage. Ne t'inquiète pas. Ça valait la peine de savoir la vérité. Ça ne m'a toujours pas calmée. Je suis allée au magasin en espérant récupérer l'argent de la robe de mariée. Les filles se sont avérées être très gentilles et m'ont presque rendu tout l'argent que j'avais payé pour la robe. Elles m'ont même demandé si je voulais rendre la robe de soirée. Quelle robe ? De quoi parlez-vous ? L'employée a expliqué que lorsque ma mère a pris la robe, elle en avait aussi acheté une rose. J'ai réalisé que c'était la robe que j'avais trouvée dans la chambre de John. Elle était encore par terre quand je suis rentrée à l'hôtel. Et mon fiancé était assis sur le lit. Immobile ! Ma mère lui a dit qu'elle allait essayer de me parler. J'ai essayé de te parler. Mais elle a dit qu'elle allait tout arranger. Chérie, je te suis fidèle. Je ne sais pas d'où ça vient. Je savais exactement ce qui s'était passé. Et je savais qui était derrière tout ça. Ma mère n'a jamais approuvé mon choix. C'est pourquoi j'ai été surprise quand elle m'a remis mon héritage familial. Ce sont les boutons de manchette de ton grand-père. S'il te plaît, donne-les à ton fiancé. Ma mère savait que je pensais que je n'étais pas assez jolie. Et j'ai toujours soupçonné que les hommes sortaient avec moi pour son argent. Elle a habilement utilisé mon insécurité contre moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis vengée en utilisant sa faiblesse contre elle. Elle détestait quand quelque chose d'important se passait sans elle. Nous avons commencé la cérémonie sans le dire à ma mère. Et elle a décidé de régler les choses devant les invités. En essayant de me prouver que j'avais tort. Ce serait mieux si tu le quittais maintenant. Ça fera beaucoup plus mal plus tard, jeune fille. J'ai dit à ma mère que c'était elle qui me faisait le plus de mal. Mais que je ne la laisserai pas recommencer. J'ai pris un couteau à gâteau. Et j'ai coupé ma carte de platine avec. Tu ne peux plus me dire ce que je dois faire. John et moi allons rendre l'argent pour le mariage. Maman a dit qu'elle me reprendrait dès que j'aurai réalisé que j'avais tort. Mais ce jour-là n'est jamais venu. Plus les gens sont proches, plus ils peuvent se blesser les uns les autres.